Un des effets de la pandémie, c'est le manque de bras, pénurie de main d'oeuvre dans l'hôtellerie, restauration ou bâtiment, de quoi potentiellement inverser le rapport de force. On le verra dans un instant avec Sophie Lançon, mais d'abord état des lieux. Julien Duponchel, Bruno Giraudon et notre bureau de Strasbourg. On enlève la chaînette là pour remettre et puis on va le mettre, voir si c'est en position. Visite de chantier au pas de course pour cet entrepreneur. On regarde de ce côté là, est-ce que c'est réparti correctement ? Depuis le début de l'année, les commandes de stores pleuvent pour l'entreprise de 50 salariés. Mais problème, impossible de trouver les bras supplémentaires nécessaires pour faire face à l'augmentation de l'activité. On a à peu près trois personnes que nous cherchons à recruter. On a du mal à trouver du personnel qualifié. Pourquoi ? Parce que c'est un métier tellement multiple, à la fois venant du serrurier, à la fois venant du menuisier, à la fois venant de l'électricien. Donc tout ça doit être en un seul homme. Pour attirer les bons profils, le patron met donc la main au portefeuille, prime d'intéressement, bonus sur le salaire. Une tactique pour recruter, également déployée ici, dans cette usine de charcuterie du Grand Est. 50 places sont toujours vacantes malgré les nombreuses petites annonces. Une situation de plus en plus préoccupante pour l'entreprise, elle doit renoncer à certains marchés. Aujourd'hui, on se doit d'être un certain nombre sur des lignes. Sans ça, on ne peut pas assurer les commandes qu'on a. Et donc ça peut nous amener à avoir des ruptures. Moins de bras, donc moins de chiffres d'affaires. De quoi plomber la reprise de certaines sociétés. Selon cet économiste, il est urgent de former les salariés pour les secteurs en difficulté de recrutement. Des secteurs se portent très bien et d'autres vont très mal. Et donc les besoins de main d'oeuvre ne sont pas les mêmes selon les secteurs. Il faudrait donc des transitions de certains secteurs qui vont mal, où il y a des sureffectifs, vers des secteurs qui sont au contraire en tension. Selon la Banque de France, près d'une entreprise sur deux ferait actuellement face à une pénurie de main d'oeuvre. Bonsoir Sophie Lançon. Avec cette pénurie, les entrepreneurs sont presque contraints d'augmenter les salaires pour retenir leurs employés. Et bien effectivement, le rapport de force commence à s'inverser. Alors regardez, en 2021, les salaires auront augmenté de 0,6%. Et cette tendance devrait encore s'accélérer en 2022. Les entreprises commencent à mettre de l'argent de côté, une enveloppe, dédiée aux augmentations de salaires, en hausse, plus 1,8%. Alors en tête du podium, le secteur public qui a du mal à attirer des candidats. Les salaires sont trop peu attractifs par rapport aux privés. Viennent ensuite les banquets assurances, puis l'industrie de la santé. En pleine crise sanitaire, le manque de main d'oeuvre y est particulièrement criant. Et d'ailleurs, certaines entreprises commencent déjà à fortement en ressentir les effets, Sophie. Oui, l'exemple le plus frappant, les salaires des aides à domicile, qui travaillent pour des associations de services à la personne, vont augmenter minimum plus 15% en octobre en fonction des grilles salariales. Alors concrètement, pour un aide-soignant tout juste embauché à 1 630 euros par mois, ce sera jusqu'à plus 325 euros bruts. Pour une aide à domicile, diplômée avec 10 ans d'expérience, elle pourra ajouter jusqu'à 415 euros bruts à son salaire de 1 830 euros. Et cette révolution sur les salaires est déjà visible outre-Atlantique ? Eh bien oui, aux Etats-Unis, un pays qui est déjà en plein cœur de la reprise économique. Pour séduire les candidats, de nombreuses grandes entreprises américaines proposent désormais un salaire minimum à 15 dollars de l'heure. Eh bien c'est le double du salaire minimum fédéral. Aucun gouvernement n'avait réussi à l'imposer. Eh bien la crise s'en est chargée. Merci beaucoup Sophie. Sous-titrage ST' 501